Puis, découvrir dans la quête ou dans la recherche que j'ai pu avoir, l'embryologie et de faire répondre l'embryologie et l'ostéopathie. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Très très bien. Merci. Et toi ? Oui, très bien. Écoute, je vais te laisser te présenter et puis on verra pour la suite. Oui, je suis Patrick Jougault. Je suis médecin-ostéopathe avec un parcours hospitalier-universitaire dans un premier temps, un parcours de médecin généraliste dans un milieu rural en limousin ensuite et puis la découverte de l'ostéo dans laquelle je suis tombé complètement avec ensuite un long exercice en cabinet à Limoges en ostéopathie exclusive. Et puis, pendant toute cette période, la chance de découvrir, d'explorer l'ostéopathie au travers de maîtres de l'ostéopathie, de faire des rencontres à l'international comme au national. Et puis, pour finir, de découvrir l'aide humanitaire internationale avec la création d'une ONG qui s'appelle Doc Oseo-Can et puis découvrir dans la quête ou dans la recherche que j'ai pu avoir l'embryologie et de faire répondre l'embryologie et l'ostéopathie. Ok, d'accord. Et du coup, c'est tes premières rencontres ici ? C'est la première fois que je viens aux rencontres d'ostéopathie ici. Ok. J'en suis ravi parce que je découvre un monde que j'aime, des échanges sans jugement, des partages d'expériences et je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être présent et de partager ce que je fais et ce que je sais. Je trouve aussi que les jeunes ostéos qui sont ici ont beaucoup de chance. de partager toutes les informations qui circulent entre nous. C'est beau. C'est très beau, vraiment. Ok. Et du coup, ton atelier que tu fais aux rencontres, ça s'articule autour de quoi ? L'atelier que j'ai présenté, c'est l'atelier qui parle de l'embryo et du lien qu'on fait entre l'embryon d'hier et le corps que l'on soigne aujourd'hui. J'ai expliqué la façon de faire, la façon... J'ai introduit le toucher, le toucher liquidien. J'en ai profité pour annoncer l'apparition de mon livre sur le toucher liquidien, qui sera en septembre prochain. Et puis, j'ai montré quelques façons d'être conscient de la manière dont on touche, entre le toucher tissulaire et le toucher liquidien. Et puis, quelques applications cliniques simples et immédiates. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi... Comment s'est présentée à toi l'embryologie ? Pourquoi cette évidence-là ? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont montré une embryologie différente de celle que j'avais appris en université et pendant mes études. qui est une embryologie complètement dynamique, de construction, qui est une embryologie vivante, qui exprime un projet de l'embryon dans sa fonctionnalité ultérieure. Et en même temps, j'ai eu la chance de lire des livres et de rencontrer des personnes qui m'ont montré l'importance du milieu liquidien, du milieu de l'eau dans le corps vivant. Et quelque part, ça m'a montré aussi qu'à travers son projet, l'embryon véhicule des informations et que notre corps d'aujourd'hui capte des informations du présent comme celle de cet embryon préexistant. D'accord. Donc là, toi, tu te bases à quel stade, à peu près, l'embryologie de tous les stades ? Tu balaies tous les stades de l'embryologie ? Le tout début. Le tout début. Les premiers jours de l'embryon, entre le moment où le zygote apparaît, donc la fécondation, la vigne, la morula, et son chemin vers la paroi utérine, et les premiers instants de l'implantation utérine. D'accord. Très bien. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.